Bien, re-bonjour. Alors, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez des questions au niveau de ce projet-là ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Non ? J'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous m'écoutez ? Oui, monsieur. Bien, est-ce que vous avez des questions ? Au niveau de la matière biologique d'études, est-ce qu'il y a des choses que vous aimerez bien ? Parce que là, c'est une révision si vous voulez. Bon, il y a une préparation pour passer l'examen écrit. Là, je le rappelle. Est-ce que vous avez des questions sur des choses que vous ne connaissez pas bien ou que vous voulez que je traite ? Ah ? Non ? Non ? Non ? Non ? Alors, bien. Alors, bien. Alors, voilà, je vais. Si vous n'avez, vous n'avez pas de questions. Apparemment, vous n'avez pas de questions. Est-ce que vous avez des questions ou pas ? Non ? Est-ce que vous m'écoutez ? Oui, monsieur, on vous répond. Et pourquoi vous ne répondez pas ? Vous avez des questions à me poser. Sinon, sinon, je vais aller quand même vous faire une révision sur des choses. C'est tout, hein ? Mais si jamais vous avez des questions bien précises, je pourrais répondre et faire profiter vos camarades. Non ? Non, monsieur, j'ai pas de questions. Alors, regardez bien. Là, vous avez devant vous ce qu'on appelle l'accent-plan. Vous le voyez ? Oui, monsieur. Alors, les questions qui peuvent être posées, voilà, au niveau d'un accent-plan. Bon, combien d'éléments ? Combien d'éléments est composé l'accent-plan que vous voyez devant vous ? Combien d'éléments ? Ben, c'est une question. Sept plus, monsieur. Plus. Éléments. Plus que sept éléments. Plus que sept éléments. Neuf éléments. Neuf éléments. Neuf éléments. Alors, tout le monde est d'accord ? Il s'agit de neuf éléments. Parce que la clote ouïde, la clote ouïde, elle fait trois éléments. Vous voyez les trois éléments de la clote ouïde ? Alors, quelles seraient les longueurs de chaque élément de la clote ouïde ? Alors, regardez. Elle égale 138 mètres. Vous voyez ? C'est la première branche de la clote ouïde, elle fait 138 mètres. La deuxième branche, c'est au milieu, au centre. Elle fait 42 mètres. 42,890. Et la troisième branche, ça veut dire l'autre branche de l'autre côté, elle fait 138 mètres, comme la première. Au total, elle fait 318. Alors, la question ici, si on va vous poser une question, quelle est la longueur du troisième virage ? Qu'est-ce que vous allez répondre ? La longueur du troisième virage ? Qu'est-ce que vous allez répondre ? Vous ne savez pas la longueur du troisième virage ? 318. 318. 318. 215, monsieur ? C'est écrit là. C'est écrit 318, Rajat. C'est écrit en bas. 318. Sinon, vous allez faire la somme. Vous faites la somme. 138, plus 42, 890, plus 138. Vous avez compris ? Soit la somme de trois éléments de la clote ouïde, soit la somme, elle est là. Là, c'est la longueur. La longueur du troisième virage. C'est la longueur de ces trois éléments de la liaison. L'IA. L'IA, ça veut dire L-A-A, c'est le nom de la liaison. C'est quoi une liaison ? C'est une clote ouïde. Ça veut dire que c'est un raccordement à rayon variable. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ça ? Oui, monsieur. C'est bon ? Alors, regardez bien. La droite D1. Alors, quel est le gisement qui correspond à la droite D1 ? La valeur du gisement, elle est de combien ? Combien ? 168. 168. 168. Et la longueur de cette droite ? La longueur de cette droite ? Combien ? La longueur de la droite ? Combien ? D1. 65. 65. 65. 65. Voilà. Alors, maintenant, vous allez me dire les coordonnées X, Y de la fin de D1, de la droite 1. Les coordonnées. Les coordonnées de la fin de D1. du début du premier virage. Combien ? Combien ? Monsieur, c'est 738. 738. 738. Pour X ou... 738. Et l'autre ? 2.148. 2.148. 2.148. 2.148. C'est bien. Alors, regardez. Il y a une question. Quelles sont les coordonnées du début du premier virage ? Les coordonnées du début du premier virage. Quelles sont les coordonnées ? 138. 2.148. C'est la même, monsieur. 1.148. 1.148. 1.148. 1.148. Alors, vous allez comprendre que... Exact. Vous allez comprendre que la fin d'une droite, c'est le début. d'un virage. Vous avez compris ça ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, maintenant, quelle est la longueur ? Regardez bien. La longueur du premier virage. La longueur du premier virage. 332. 332. 332. C'est bon. 332. Alors, le rayon de ce premier virage, combien ? 375. Alors, le XC, regardez bien. Le XC, le YC, ce sont les coordonnées du centre de ce rayon. C, ça veut dire centre. XC, c'est le centre. D'accord ? Coordonnées du centre. Est-ce que vous êtes d'accord ? Hein ? Oui. Oui, monsieur. Prêt. Vous savez ça ? Est-ce que vous êtes capable, si je cache R, regardez bien. Si je cache R égale 350, je ne connais pas le rayon. Et je vous demanderai, à partir des coordonnées du centre et des coordonnées du début de virage ou fin de virage, sortir la valeur du rayon. Monsieur, racine de carré de X carré plus Y carré. Ah, X carré. Delta X carré. Delta X carré. Plus Delta Y carré. Voilà. Delta X au carré plus Delta Y au carré. Ça veut dire la différence entre les X et la différence. C'est au carré au carré, la racine carré. C'est pétagome. Vous allez utiliser la pétagome. Il va vous donner tout à fait. Est-ce que vous avez compris ça ? Est-ce que vous avez bien compris ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ça ? Ça veut dire, on va utiliser les coordonnées ici. Fin de premier virage ou bien début de première. Si vous faites le calcul avec la fin ou avec le début, c'est la même chose. Il va vous donner 350. Un rayon de 305. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Hein ? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, regardez bien. Je vais vous montrer une autre gymnastique. Si jamais on donne... Vous voyez la longueur de la première droite ? 65. Oui, monsieur. 65. Alors, regardez bien. Regardez bien. Si on masque la colonne longueur et la colonne abscisse. Si on masque ces deux... C'est-à-dire, on efface les deux colonnes. Longueur et abscisse. Et on vous demande de chercher la longueur de T1. Vous allez faire... Monsieur, c'est 70. D1 total. Moins toutes les longueurs. Pardon. Qu'est-ce que vous dites ? Non. Là, l'abcisse, il n'y a pas... Il n'y a pas d'abcisse. Il n'y a pas de longueur. Monsieur, on travaille avec les coordonnées. Il n'y a pas de longueur. Exactement, Roger. Alors, quelles sont les coordonnées que vous allez prendre ? Monsieur, c'est 738,230 ou moins 706,86 ? Pour la première longueur. Non, non. Pourquoi la première longueur ? Non, il ne faut pas prendre les X. La différence. C'est au carré. Plus... On parle de T1. Vous parlez de... On parle de T1. Raja, vous avez bien commencé, mais j'ai l'impression que peut-être... C'est le racine de X carré, delta X carré plus. Partons-moi, mais pas X carré, pas X carré monsieur. Delta X carré. Delta X carré, delta X carré. Alors, c'est la racine carré de 738 moins 706 au carré plus 2206 moins 2148 au carré, la racine carré. Il va vous donner 65. Est-ce que vous avez compris ? Ah, ça c'est... Ce tableau-là, c'est un calcul géométrique des caractéristiques géométriques de l'accent. On peut toujours se retrouver. Si on veut n'importe quelle information ici, on peut la retrouver sans aucun problème. Est-ce que c'est bon ? Oui monsieur. Très bien. Si vous avez bien compris tout ça, ça marche, ça marche. La longueur là, c'est la longueur 1261, la longueur totale. On pourra vous demander des longueurs entre le milieu, par exemple, au milieu de la droite d'A, par exemple, le milieu de la droite d'A jusqu'au milieu du deuxième virage. La longueur du milieu de la droite d'A jusqu'au milieu du deuxième virage. À ce moment-là, vous allez prendre 65 divisé par 2 plus 332 plus 123 plus 114 divisé par 2. Ou bien, vous allez prendre les abscisses. Disons, 1621 moins 65, auquel vous allez rajouter la moitié de 65 et la moitié de 114. Voilà, ce sont des méthodes qu'on peut utiliser. C'est bon, ça marche ? Alors, regardez là, pour chercher le rayon, je vous ai dit là, regardez là. Pour chercher le rayon, la formule, vous voyez la formule ? C'est la racine carrée, la différence des x au carré plus la différence des y. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, pour chercher, regardez. Le S, vous voyez le S ici ? C'est l'intersection entre les droites. Est-ce que le S appartient à l'axe en plan ? Est-ce qu'il appartient à l'axe, le S ? Non, monsieur. Il n'appartient pas à l'axe. C'est bien ? Il n'appartient pas à l'axe. Alors, la distance, regardez bien. La distance de S jusqu'au milieu de l'arc, c'est ce qu'on appelle la bicyctrice. B. La distance de S jusqu'au... Là, c'est B. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est la bicyctrice. C'est une distance, hein ? Vous partagez l'angle en deux parties. C'est une distance. Alors, regardez. Là, j'ai une formule qui va vous permettre de calculer le B. Le B, regardez. Vous allez prendre la ligne de C du centre jusqu'à S. Vous allez faire les différences, les carrés des différences et la racine carrée, les différences des coordonnées entre C et S. D'accord ? Et ensuite, vous allez retrancher R. Il va vous laisser le B. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous voyez ça bien comme ça ? Oui. C'est bon ? Alors, est-ce que tout le monde a compris ce passage-là ? Alors, celui-ci n'a pas compris. Les gens essaient de m'aviser, les gens qui n'ont pas compris, ils essaient de m'aviser comme ça, je pourrais expliquer ça. D'accord ? Alors, maintenant, si je voudrais vous demander quelle serait la tangente ici ? Alors, vous connaissez la tangente. C'est la distance entre S et le début de verrage. ça revient entre S et la fin du verrage. C'est ça, la tangente T. Alors, pour calculer la tangente T, à partir de ce tableau, regardez, à partir de ce tableau, en connaissant bien sûr le S, les coordonnées de S. Parce que les coordonnées de S, on les verra au niveau des ARTB. Vous voyez ce petit tableau-là, en bas ? Monsieur. Est-ce que vous voyez le petit tableau en bas ? Oui, Monsieur. Oui. Alors, XS, c'est le S que je vous ai montré au niveau du dessin. XS, YS. Et d'ailleurs, la syntaxe qui vous permet de faire sortir ce petit tableau, c'est SOM. Vous mettez au niveau des pistes SOM. Vous mettez la première droite avant l'arc, l'arc, le long de l'arc, et puis la droite après l'arc. Vous l'encadrez et puis vous faites entrer. Il va vous donner un petit tableau comme ça qui va vous donner le XS, c'est-à-dire les coordonnées du point d'intersection des deux droites qui encadrent un arc de cercle. Et puis le A, là, faites attention, là, c'est l'angle au centre. Ici, pour piste, là, le A, c'est l'angle au centre. Le R, c'est le rayon. Le T, c'est la tangente. Le B, c'est la bicycctrice. Et D, c'est la développée. C'est la longueur de l'arc. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair, là ? Oui. Vous avez RTBD ? Alors, là, j'ai mis cette remarque-là pour piste. Parce qu'il y a le A, on peut la compter de deux manières. Le A, regardez, le cours de premier semestre. Le cours de premier semestre. Lorsqu'on a parlé des RTBD. Je vous ai dit que le A, c'est l'angle au sommet. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? L'angle au sommet de droite. Oui, monsieur. Vous vous rappelez de ça. Attention, au niveau des pistes, ce n'est pas l'angle au sommet. C'est l'angle au niveau du centre, du rayon. C'est deux alphas. Vous vous rappelez les deux alphas ? Les deux alphas de calcul que nous utilisons dans le premier semestre. Il devient A. C'est le grand A. Ici. Est-ce que c'est clair ? A. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Simplement, ça, c'est pour votre information. Bon, ce qu'il faut connaître, c'est la gymnastique entre les valeurs. Ça veut dire que vous devez connaître ces valeurs. Qu'est-ce qu'ils désignent ? Simplement. Qu'est-ce qu'ils désignent ? Ces valeurs que vous voyez devant vous là. Qu'est-ce qu'ils désignent ? D'accord ? D'accord ? Ça, c'est le tracé en plan. Maintenant, le profil en long. Alors, le profil en long, il y a les caractéristiques géométriques d'un profil en long. J'essaie de minimiser un peu les choses. Alors là, le profil en long, il est composé de combien d'éléments ? Combien d'éléments ? Trois éléments. Ah bon ? Est-ce que vous voyez le tableau ? Non, non, pas encore, non. Ah, profil en long. Attendez, attendez un moment. Est-ce qu'il soit visible chez vous ? Profil en long. Oui, monsieur. C'est visible. Combien d'éléments ? Sept éléments. Sept éléments. Oui. Alors, quel est l'élément qui a la plus grande déclivité ? L'élément qui a la plus grande déclivité ? L'élément qui a la plus grande déclivité ? D2. Ah. D2. D2. Oui. D2. Tout le monde est d'accord avec D2 ? C'est la plus grande pente, la plus grande déclivité ? D2. Oui. D2. Alors, maintenant, vous allez me dire quelle est la parabole qui a la parabole en angle saillant ? Je dis bien en angle saillant qui a la plus, disons, le plus grand rayon. Parabole PA2. Parabole PA2. PA2 et PA3. Est-ce qu'ils ont le même rayon ? Non, monsieur. Vous voyez pas ? Vous voyez pas le rayon de PA3 ? Il est égal à la PA3. Moins 3000. Moins 3000. Vous voyez, monsieur ? Moins 3000. Oui, oui. Moins 3000. Parce que angle saillant. Angle saillant. Oui. PA1 et PA3. Ce sont les deux. De toutes les manières, les deux paraboles sont de même rayon. Maintenant, l'autre. PA2, c'est un angle rentrant. Il est positif, monsieur. PA2, c'est un angle rentrant. Il est positif. L'angle saillant, il est négatif. Oui, monsieur. Force. Alors maintenant, je vais vous demander quelle est la distance ou bien la longueur de la deuxième parabole. Dites-moi la longueur de la deuxième parabole. Combien ? 41. 41. 41 mètres. C'est bien. 41 mètres. Est-ce que vous êtes capable de sortir ce 41 mètres à partir des coordonnées du vide parabole et fin de parabole ? Qu'est-ce que vous faites si vous voulez avoir 41 mètres ? Qu'est-ce que vous faites ? Sur racine delta x carré plus delta y carré. Exactement. Exactement. Parce que c'est rectiligne. Là, c'est rectiligne. Même s'il s'agit de parabole, on compte toujours 41. C'est la longueur horizontale. 41, comme vous voyez là, c'est... Alors, regardez bien. Vous n'êtes pas obligé de faire ça parce que de toutes les manières, vous allez retrouver la même chose. Mais, simplement, vous allez prendre uniquement la différence entre les abscisses, monsieur. Alors, si vous prenez la différence entre les abscisses, vous allez trouver 41. Faites la différence entre les abscisses, uniquement la différence. Vous allez prendre, regardez bien, 734,892 moins 693,823. Et vous allez trouver 41,060. Je peux le faire ici à côté. Oui, oui. Trouvez la même chose, oui. Parce que là, au niveau du profil en long, les abscisses, c'est toujours horizontal. C'est suivant l'axe des X, pas l'axe des Z. Maintenant, si vous prenez avec l'axe des Z, là, vous allez commettre une petite erreur. Mais, quand même, c'est quelque chose qui va être négligeable. Mais, simplement, uniquement, vous allez travailler avec l'axe des X. Les X en matière de longueur. Les Z, ça, ce sont les altitudes. On comprend bien l'altitude, là. La longueur de l'axe des profils en long, c'est la même longueur que le tracé en plan, de toutes les manières. Il s'agit de la même chose. Alors, regardez là, au niveau des paraboles. Alors, regardez au niveau des paraboles. Il y a le S. Alors, à votre avis, c'est quoi le S ? Si vous ne connaissez pas, je vous l'explique. S, par exemple, la première parabole. Sommet. Sommet, exactement. C'est le sommet de la parabole. Alors, une question que j'aimerais bien que vous essayiez de réfléchir. Alors, le sommet de la première parabole, est-ce qu'il appartient à l'axe, la ligne rouge ou pas ? Est-ce qu'il appartient à la ligne rouge ou pas ? Le sommet de la parabole 1, est-ce qu'il appartient à la ligne rouge ou pas ? Alors, vous allez regarder uniquement le S. Ne regardez pas le Z. Regardez le S. Et vous allez voir, si le S est inscrit entre les deux abscisses de la même parabole, vous dites qu'il appartient. S'il est en dehors de ça, il n'appartient pas. Vous avez compris ? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez compris ? Il n'appartient pas. Il n'appartient pas. Alors, regardez la deuxième parabole. Est-ce qu'il appartient ou il n'appartient pas ? Non, monsieur. Et la troisième parabole, est-ce qu'il appartient ou il n'appartient pas ? Non, monsieur. Voilà. Alors, j'explique dans un petit schéma pour la première parabole. Regardez bien. Vous allez voir le schéma qui est juste à côté là. Alors, cette distance, première distance, c'est l'abscisse. Si vous voulez, c'est l'abscisse du sommet de la parabole. L'abscisse du sommet de la parabole, elle est de combien ? Elle est 192. 192. Vous voyez le 192 ? Oui. Est-ce que vous voyez le 192 ? C'est le sommet de la parabole. Et après, une fois que je dépasse le 192, je vais tomber dans le début de la parabole, qui appartient au début et la fin de la parabole. Alors là, je vais trouver, après ça, je vais trouver 257. 257. Donc, je vais le mettre au milieu, là, centré. Voilà. Et puis là, le dernier point de ma parabole, qui appartient au profil en langue, à la ligne rouge, c'est 291. 291. Voilà. Voilà. Alors, regardez bien. J'ai un sommet de parabole, parce que je suis en langue saillant. Et j'ai deux pentes, deux pentes qui sont de même signe. Donc, lorsque vous avez toujours une pente, disons deux pentes qui encadrent une parabole, lorsqu'ils ont deux signes contraires, le sommet, il est toujours à l'extérieur. De même signe, de même signe, je parle de même signe. Ça veut dire soit négatif, négatif, soit positif, positif. Le... Est-ce que vous avez compris ? Le sommet de la parabole, il se trouve toujours à l'extérieur. Est-ce que vous avez deux... De... Deux... Deux pentes, ou deux droits de pentes, de sens contraire. Soit positif, négatif, ou négatif, positif. Alors, le sommet de la parabole, il se trouve à l'intérieur, disons, il appartient à la ligne rouge. Voilà, ça... Bon, ça c'est... Parce que là, là, regardez, ce sont des questions... Je ne sais pas. Alors, ce sont des questions, normalement, ce sont des questions... Monsieur. Je veux juste savoir d'où vient 357 et 291 ? Alors, j'ai parlé de 300... Non, ce n'est pas 300, excusez-moi, c'est 250. 200, 200. Ah, au lieu d'écrire 2G, c'est 3, 200, ça c'est 200. 250, et personne n'a fait la remarque. 256, et puis j'avance 200... Et mon sommet, il se situe à 180. Pour les autres, regardez, vous allez avoir le sommet qui va dépasser. Pour deuxième parabole. Deuxième parabole, regardez, vous êtes à 775. Alors que là, votre parabole, il commence à 693, il se situe à 1000. Le sommet, il sort de l'autre. C'est bon ? Est-ce que c'est clair ? Ça marche ? Ça va ? Tout va bien ? Bien. Bon, le profil en langue, regardez le profil en langue. Vous savez, vous connaissez maintenant le profil en langue. Quels sont les éléments que comporte un profil en langue ? Ce sont les échelles, tout ça. Donc, si on vous demande, par exemple, peut-être qu'on va vous donner un profil en langue. Et on va vous poser des questions dessus. Et essayez de lire votre profil en langue pour répondre à la question. C'est clair ? Alors là, regardez, regardez là. Regardez là. Alors là, j'essaie d'imaginer des choses, simplement pour que je sache que vous avez... Regardez bien. Lorsque je fais somme, je fais de mon somme effacée. Est-ce que somme, c'est pour effacer ? Les syntaxes. Les syntaxes de piste. Est-ce que somme pour effacer ? Ah ah, non ? Non. Somme pour effacer, non ? Alors là, les flèches que je suis en train de faire là, ce sont des flèches qui répondent à la question. Somme, c'est pour sortir les ARTBD. Effacer, EFE pour effacer. DS pour déclarer un rayon. PEN pour déclarer un point. POI, un point. DRO pour déclarer une droite. CER, une courbe circulaire. L'IA, une liaison, ça veut dire clôt vide. Axe pour l'assemblage des éléments de l'axe. Zone, profil avec équidistance fixe. Pro, profil particulier. Ça veut dire avec l'abscisse. Étape, c'est calcul de la position des profils entraves. Alors, j'aimerais bien que vous connaissiez ces syntaxes. Essayez de voir ces syntaxes dans votre tête. Et comme ça, si jamais une question soit posée, soit à quoi sert par exemple DS, c'est déclarer une tente. Ou bien à quoi sert ZON, c'est pour déclarer des positions de profil à une distance fixe. Pro, de profil particulier. TAB, c'est calcul de la position des profils. CER, c'est la courbe circulaire, etc. DRO, droite. Je pense que ça ne va pas vous poser de problème. À toutes fins utiles, il se peut qu'on pourra vous poser des choses comme ça. Et puis là, c'est le profil en langue. Alors, j'irai vers le profil en travers. Alors, je commence par le premier profil. Vous voyez le profil en travers, là ? Numéro 1. Alors, ce profil en travers, est-ce qu'il est en déblée ou en remblée ? Ou il est en mix ? Il y a du remblée et du déblée dedans ? Essayez de répondre. C'est une question de compréhension, simplement. Il n'y a pas de calcul dedans. Les deux. Hein ? Comment ? Les deux. Les deux ? Moi, je dirais qu'il s'agit d'un déblée. Un déblée. Ça veut dire qu'il y a du déblée, il n'y a pas de remblée. Vous ne savez pas pourquoi il n'y a pas de remblée ? Parce que la partie, le triangle que vous voyez en haut, à gauche, le banc de l'accotement, c'est un triangle, même s'il est en remblée, mais il va être remblayé par le corps de chaussée et l'accotement. Donc, ce n'est pas un remblée. Nous allons creuser jusqu'au fond de notre chaussée. Ça veut dire que tout ça, nous allons le déblayer jusqu'à arriver à la ligne basse de votre chaussée. Donc, c'est un déblée que vous allez faire. Et pour piste, il va le calculer en déblée. Et ensuite, lorsque vous allez venir, vous allez poser les couches de votre couche. Parce que les couches, elles ne font pas partie de remblée déblée. Les couches, ce ne sont pas des remblées. D'accord ? Les couches de chaussée, ce ne sont pas des remblées. Parce que ce sont d'autres couches qui vont faire l'objet d'un calcul à part. Et ensuite, vous avez bien sûr ici les côtes, côtes terrain naturel, les distances par rapport à l'axe, vers la gauche ou vers la droite. Les côtes du projet également, vers la gauche, vers la droite et les côtes. Alors, la côte là, c'est l'altitude. C'est l'altitude. Chaque profil en travers, il a un plan de comparaison. Vous voyez le PC, plan de comparaison. C'est l'altitude de la ligne, la première ligne horizontaliste. C'est l'altitude 87 pour ce profil-là. Altitude. C'est bon ? Est-ce que ça marche ? Oui, monsieur. Alors, je vais passer à un autre profil. Alors là, simplement, au lieu que ce soit avec un dessin, c'est uniquement avec numérique là. Ça veut dire que chaque point de terrain, il y a une altitude. Chaque point, altitude X par rapport à l'axe, vers la droite ou vers la gauche, il y a l'altitude. Et là, c'est pour le projet. Là, c'est le terrain naturel. C'est uniquement pour avoir des informations. Si vous faites un profil terrain ou un profil projet, il va vous donner ces informations-là. Bon, c'est pas grave. Alors, le dessin d'un profil numéro 11. Alors, est-ce qu'il est remblé ou déglé ou mixte ? Numéro 11. Profil numéro 11. Est-ce qu'il est remblé ? Mixt. Vous voyez que c'est mixte ? En remblé, monsieur. En remblé. Remblé total. Oui, totalement. Remblé. Il n'y a pas de mixte ici. Il n'y a même pas de... On ne va même pas creuser sur le sol. On va venir, disons, mettre des couches de remblé. Vous voyez la partie de trapèze blanc sous la chaussée. Ça, c'est le remblé. Ce sont des couches de remblé que vous allez mettre. Ça, c'est un remblé total. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Ah oui, monsieur. Oui, merci. Alors, le 49, regardez-le. Est-ce que c'est un remblé ou un déblé ou mixte ? Remblé, déblé, mixte. Qu'est-ce que vous dites ? Ah oui, c'est mixte, monsieur. Le triangle, c'est un déblé. Et à côté du triangle, c'est un remblé. Déblé total, monsieur. Déblé total. Monsieur, monsieur, Yémeni. Yémeni ou non ? Qui répondit. Monsieur Yémeni. Alors, 49. Est-ce que vous voyez un remblé ? Est-ce que vous voyez là, on va mettre du remblé pour... Ensuite, je vais entendre les rouges quelque part. Vous voyez où on va mettre... Parti... Triangle. 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 Quel triangle ? On va mettre du remblé. Est-ce que vous voyez qu'il y a un remblé ici ? Alors, le terrain naturel, c'est la ligne noire en haut. La ligne noire en haut, c'est le terrain naturel. Ça, c'est... Avant la route. On vient, on va creuser. On va descendre. Creuser le fossé, creuser la plateforme. Et ensuite, on va poser les couches de chaussée. Mais toujours, on est à l'intérieur du sol. Est-ce que vous avez compris, monsieur ? Est-ce qu'il s'agit d'un déblé ou d'un remblé, monsieur ? Donc, juste déblé. Parce qu'on a... Totalement déblé. Totalement déblé. Totalement déblé. Dans le calcul, dans l'accubature terrassement, vous allez trouver remblé égale 0, déblé égale une surface ou un volume. D'accord ? Oui, c'est vrai, monsieur. Est-ce que vous avez compris ? Oui, monsieur. Merci. Déblé tout. Voilà. Donc... Alors, regardez... Profil 74. Alors, qu'est-ce que vous allez voir ici ? Profil 74. Rembler le profil. Non, non. Pas encore. Là, c'est... On peut dire mix. C'est mix. C'est mix. C'est mix. C'est mix. On peut dire... On dira. On dira c'est mix. On dit ici que c'est mix. Alors, vous voyez, regardez bien, la partie gauche où il y a le fossé, c'est à déblé, à creuser. Partir vers le centre, vous voyez vers le centre, c'est à rembler, à remplir. Vous allez remplir ça, c'est ce point-là. Vous allez remplir là avec des matériaux de rembler. Ensuite, vous allez poser votre chaussée. Le core chaussée, ce sont la couche de fondation et la couche de base. Et les apportements, vous avez compris. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un profil mix. Parce que dans la route, vous avez trois types de profils. Soit un profil totalement déblé ou déblé total, soit remblé total, soit mix. D'accord? Est-ce que c'est clair comme ça? Est-ce que c'est clair? Oui, très bien. Alors, je vais passer à la tabulation. Tabulation, ça veut dire, c'est un tableau où on donne des informations sur les profils. Alors, vous voyez ce tableau, tabulation. Maintenant, c'est affiché. Vous voyez la tabulation là? Alors, ce tableau là, il est parmi les tableaux qui sont paramétrables, qu'on peut arranger. Alors, dites-moi, quelle est la cote terrain naturelle des profils 14? Cote terrain naturelle de l'axe du profil 14? C'est l'altitude. 26, 86. 86. 86. 220, oui. Exactement. Alors, cote projet. Cote projet. Pas bien. Profil 14. 46,449. Alors, regardez bien. J'ai une chaussée. Je dis bien, j'ai une chaussée qui a une assise, une épaisseur d'assise de 2. 50 cm. Assise de 50 cm. Au niveau de l'axe. Moi, je parle au niveau de l'axe. Je ne parle pas au niveau de l'axe. J'ai une assise de 50 cm. Dites-moi, est-ce que je vais déblayer ou remblayer pour poser ma chaussée? Est-ce que je vais déblayer ou remblayer ou je ne fais rien? A votre avis? Est-ce que je fais un déblay ou un remblay ou je ne fais rien? Là? Au niveau du profil 14. Je vais remblayer. Alors, monsieur, vous faites un remblay. Vous allez faire un remblay. Ensuite, vous allez poser les 50 cm de votre couche. rouge. Oui, monsieur. Ah bon? Alors, regardez bien. La ligne rouge ici, il a une cote de combien? 96,449. C'est ça? Oui. Oui, monsieur. Alors, là, c'est la route finie. Alors, vous allez retrancher maintenant 50 cm l'épaisseur des couches de chaussée. Alors, retrancher de là, retrancher 50 cm. Ça va être 36,449. Ah, oui, oui. Alors, retrancher 50 cm. Qu'est-ce qu'il vous reste? 36. Non, pas 30, 50 cm. Parce qu'il vous reste 95,95 cm. C'est ça? J'ai fait. C'est ça? C'est ça? C'est ça? 85,95. 85,95. Il va vous rester 80. Est-ce que vous avez compris, monsieur? Non? Non. J'ai fait 86 moins 50. C'est ça? Alors, regardez. Voilà, 86. Regardez bien. Vous allez faire 86. Voilà. 1,449. Et puis, vous allez retrancher, moi. Alors, essayez de regarder avant que je fasse une calcul. Moins quoi? 0,50. 0,50. C'est bon? C'est bon? Oui, monsieur. 85,95 à peu près. 49. Vous savez? C'est vrai. C'est vrai. Alors, vous allez comparer ça au terrain naturel. Alors, qui est le plus haut ici? Est-ce que 86,120 ou bien 85,84 ici? C'est le terrain naturel qui est plus haut, monsieur. Alors, puisque le terrain naturel est plus haut, donc vous allez faire la différence entre le terrain naturel et ce que j'ai calculé là. Et la différence, c'est une profondeur que vous allez creuser pour que ceci puisse être posé et vous aurez à la fin l'attitude qui est dans le tableau là. Attitude du projet. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui, monsieur. Merci. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, merci beaucoup. Voilà. 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 Bon. Si vous avez compris ça, si on va vers le profil 14, par exemple, si on va vers le profil 14, on va essayer de regarder qu'au niveau du profil 14. Mais là, je n'ai pas une chaussée de 50 cm. J'ai peut-être une chaussée de 45 ou 40 cm. Donc, au cas où il y a 40 cm, il y a un léger, disons, creusement dans le sol, dans le terrain naturel. Bien. Et puis, vous voyez les X et les Y. Est-ce que vous voyez les X et les Y? Ce sont les coordonnées, les coordonnées lombaires. X, Y de ces profils 14. Ensuite, le dévers. Là, je donne le dévers là. Dévers à gauche et dévers à droite. Ça veut dire au niveau de ce profil 14, la route, il est dévers. Donc, soit le profil, il appartient à un rayon. Alors, dans ce cas, effectivement, il appartient à un rayon. Alors, comment vous allez savoir qu'il appartient au rayon? Alors, dites-moi pourquoi j'ai dit il appartient au rayon. Le profil 14, il appartient à un arc de cercle. Dites-moi pourquoi. En regardant dévers, en regardant dévers, il appartient au rayon, au cercle. Dites-moi pourquoi. Non? Vous ne voyez pas pourquoi? Non, non, non. Alors, regardez, regardez le dévers là. Est-ce qu'il varie d'un profil vers un autre? Est-ce qu'il varie à gauche et à droite? Il varie ou il varie pas? Au niveau de 14. Regardez 14. Combien? Alors, 2,97, 2,90. Ça veut dire que vous avez une pente qui est inclinée dans un sens. D'accord? Et le profil avant, c'est la même chose. Le profil après, c'est la même chose. Après, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là, j'ai un dévers qui est constant. Un dévers qui est constant à l'intérieur de mon vie. Et lorsque vous allez venir et vous allez regarder à partir du profil 6, regardez le profil 6. Et le profil 5, il y a une régression, ça veut dire une descente des valeurs. D'un côté, on va vers 2,47. De 47. De 47. Vers 2,5. Ça veut dire profil normal. Et l'autre, on va vers 2,47. Ensuite, 1,16. Ensuite, 0. Voilà. Et puis, on vient vers la fin à moins 2,50. Vous avez compris? Voilà. Donc, on peut, à travers les profils, on peut dire qu'il appartient à un alignement droit ou bien il appartient à un arc de serre. Sans aller le chercher, uniquement à partir de la tabulation, on peut savoir. Alors, j'irai vers cubature-terrassement. Là, cubature-terrassement, c'est ce que vous voyez ici. Vous vous rappelez du profil 1 que nous avons vu tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a dit? Totalement déblé ou remblé? Qu'est-ce qu'on a dit? Profil 1. Totalement déblé ou remblé? Profil 1. Si je ne me rappelle pas. Alors, j'irai vers profil 1. Alors, essayez de regarder. Profil 74, c'est mixte. On a dit que 49, c'est totalement déblé. 11, totalement remblé. Profil 1, totalement déblé. Alors, il y a déblé. Regardez bien. Déblé, remblé, déblé, mixte. On va commencer par déblé. Là, le premier déblé. Le second, c'est remblé. Ensuite, on revient le déblé et on termine par mixte. Donc, c'est profil 1, profil 11, profil 49 et profil 60. Voilà. Je viens vers cubature terrassement. On va essayer de regarder si on arrive à voir tous ces profils dans cette liste. Profil 1. On a dit que c'est totalement déblé. Alors, regardez là. Que ce soit la surface de déblé ou le volume de déblé, vous allez trouver un chiffre. Mais la section surface de remblé ou le volume de remblé, il y aura un zéro. Est-ce que c'est compris ? Est-ce que c'est compris ? Oui, oui. Il n'y a pas de surface de déblé. Donc, le volume sera automatiquement zéro. Alors, essayez de regarder le profil 11. Alors, c'est l'inverse. Ça, c'est totalement remblé. Vous voyez au niveau du profil 11, 60,8. Ça, c'est le volume de remblé. Mais le déblé, c'est zéro. Il n'y a pas de déblé. Ensuite, on ira au profil 49. Malheureusement, je n'ai pas le profil 49. J'irai vers le profil 74. Alors, regardez le profil 74. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez au niveau du profil 74 ? Est-ce qu'il est visible ? Et vos lignes ? Remblé et déblé, mixte. Oui, oui, c'est mixte. Ça veut dire que vous avez 22 mètres cubes. 22 mètres cubes de remblé et 14 mètres cubes de déblé. Alors, déblé, exactement. C'est ça. C'est ça. Remblé 22 mètres cubes et 14 mètres cubes de déblé. Et puis, les surfaces. Si vous regardez les surfaces, vous aurez 3 mètres carrés de remblé et 2 mètres carrés de déblé. Les surfaces par profil. Si vous multipliez ces surfaces par la longueur appliquée qui est 7,50. Vous voyez 7,50. 7,50. C'est la longueur appliquée. Vous la multipliez par 3. Ou vous la multipliez par 2. Alors, est-ce qu'elle profite ? C'est bien ça ? 75. C'est quoi ? 2 x 3 ? 2 x 3 x 7,50. Pourquoi vous faites ? Non, regarde bien. Si vous prenez 7,50 x 3,03, il va vous donner 20. D'accord avec moi ? Ah oui. 50 x 3. 22. Et si vous prenez 7,50 x 3. Et si vous prenez 7,50 x 2,02, il va vous donner 14. C'est ça ? Parce qu'il ne faut pas mélanger les surfaces remblées et surface déblées. Oui. On traite remblées à part, on traite déblées à part. Puis, à la fin, vous aurez, regardez bien, vous aurez 1206 m3. Vous voyez, on est en bas, en bas de la feuille, au niveau du dernier profil du cumul, 1206 m3 de remblées contre 8487 m3 de déblées. D'accord ? Ça veut dire, l'ogic que j'ai construit ou que nous avons construit en ça, on a essayé de favoriser le déblées par rapport au remblées. C'est clair ? Oui. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions ? Hein ? Vous avez des questions ? Non ? Pas de questions ? Merci monsieur. Bien. Alors, je reviens pour vous rappeler un peu, vous rappeler de l'estimation, l'avant maîtris que nous avons fait. L'avant maîtris. Vous vous rappelez de l'avant maîtris et l'estimation d'un projet ? Que vous vous rappelez de ça ? Un peu. Un peu. Un peu. Regardez. Si jamais, si jamais une question sera posée. Oui. L'avant maîtris, vous devez regarder pour tout ce qui est déblées, remblées, GNF, GLB, matériaux sélectionnés, tout ça c'est du mètre cube. Là c'est du mètre cube. Vous le comptez au mètre cube et vous l'achetez au mètre cube. On achète tout. Alors regardez bien, je vais quand même faire un tour avec vous au niveau des unités. Lorsque vous voulez acheter l'acier, vous achetez à quelle unité ? Quelle est l'unité d'achat ? Je ne parle pas du prix unité. Je parle de l'achat. L'unité. De l'unité. De l'unité. Non, 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 monsieur. Alors, si vous irez vers l'épicier, par exemple, vous voulez acheter du lait. Est-ce que vous lui dites donne moi un demi kilo de lait ou un mètre linéaire de lait ? L'unité. Oui, oui. L'unité. Alors, l'acier, si vous voulez acheter l'acier, c'est quelle unité vous employez ? Mètre carré. Kilogramme, c'est le kilogramme. Le kilogramme ou la tonne ? La tonne, oui. C'est le poids. Vous allez utiliser le poids. Ah. N'importe le diamètre, c'est le poids qui compte. Ah, le poids. Le poids. Et d'ailleurs, si vous voulez payer une entreprise pour les acier, l'armature, le béton armé, vous allez payer le poids. Maintenant, si vous voulez payer du béton, acheter du béton, est-ce que vous allez acheter du béton ou vous allez acheter autre ? Mètre cube. Mètre cube. Mètre cube. Voilà. Voilà. Ce sont des choses. Alors maintenant, GNA. GNA ou une grave non traitée. C'est des... C'est des quoi ? Du culot ? Ou de surface ? Ou de métalinière ? Ou des unités comme ça ? Surface. Surface, monsieur. Alors, GNA en surface. Donc, si vous achetez ça en surface, je ne sais pas comment vous allez payer. Et quelle est l'épaisseur ? Est-ce qu'il y a une épaisseur qui est connue pour dire que... Ah ? Mètre cube. Qu'est-ce que vous vous dites, mademoiselle ? Mètre cube. Exactement. C'est des mètres cubes. A tout ce qui est GNT, du mètre cube. Le sable. Vous voulez acheter le sable ? C'est du mètre cube. Maintenant, si vous achetez des buses. Les buses. Ah, vous connaissez les buses ? Ce sont les conduites circulaires. Alors, là, qu'est-ce que vous allez acheter ? Mètre carré. Une buse, si linéaire, c'est du mètre linéaire en fonction du diamètre. Maintenant, vous devez préciser quel diamètre. Et quel type, bien sûr, de buse. Parce que le mètre linéaire d'une buse phi 1000, ce n'est pas le mètre linéaire d'une buse phi 800. 800, il est moins cher que 1000. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Ah oui, monsieur. Alors, lorsqu'il s'agit de, par exemple, des revêtements monocouches, bicouches, couches d'imprégnation, tout ce qui est comme des films. Vous mettez des films. L'épaisseur est négligeable. Alors là, c'est du surface. C'est du mètre. Vous achetez à la tonne. Même s'il y a des matériaux de gène, et les mélanger avec du bitume, vous achetez ça à la tonne. Parce que si vous l'achetez à la tonne, et si vous le payez à la tonne, vous allez faire moins d'erreurs dans l'estimation ou bien l'appréciation du coût vrai de ce que vous faites. Parce que la tonne, la tonne là, on peut le peser. Le mètre cube, non. Alors, le mètre cube, si vous avez une route qui est défaut, et puis on vient, on étale. Quelle est l'épaisseur que vous allez prendre ici? Si vous dites, je vais faire 5 cm, là où il y a un creux, vous aurez 5 cm, et là où il y a une bosse, vous aurez 3 cm. Alors, si vous, vous le payez, parce que vous allez payer partout 5 cm. Par contre, si vous faites ça au tonne, alors vous allez, vous n'allez payer que le tonnage qui a été livré sur le chantier. Parce qu'on le mesure sur au niveau des camions, d'accord? Donc là, si jamais, si jamais on pourra vous donner un exercice, par exemple ici, parce que je ne sais pas encore combien, disons-le. La durée, la durée de l'examen, est-ce que ça va être une heure, une heure et demie, deux heures, une journée? Une journée d'examen, ça n'existe pas, une journée d'examen. Donc là, on pourra peut-être vous poser certaines questions ici. Parce qu'en tant que matière d'éroditude, j'aimerais bien vous demander des choses à travers, bien sûr, des estimations ou bien des quantifications. Parce que le maîtris, le maîtris, il est très, très, très important pour quelqu'un qui travaille dans un bureau d'études. Les gens qui travaillent dans des bureaux d'études au même niveau. Moi, je dis ça parce que, parce que ça, c'est de la part de ma, disons, c'est à travers mon expérience dans ce domaine là où je vois que les gens qui essayent de vérifier des plans, vérifier des quantités avant, avant l'action, avant de la réalisation. Ils vont jamais avoir de problème de blocage. Jamais, jamais. Les gens qui ne font pas de vérification, qui acceptent ce qu'on leur donne. Alors, je ne sais pas, est-ce que, est-ce que vous remet la monnaie ? Est-ce que vous les comptez devant la personne qui vous a remis la monnaie ? Par exemple, l'épicier ou... Est-ce que vous comptez, vous comptez ça ou bien vous faites confiance aux gens et vous mettez ça dans l'approche ? Si, ça dépend, monsieur, ça dépend. Des personnes... Monsieur, s'il y a juste 4 millions... Si vos parents vous donnent de la monnaie, vous ne les comptez pas parce que vous avez confiance en vos parents, c'est ça ? Ah ? Oui. Voilà, monsieur. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le bon réflexe. Même si vos parents vous donnent de la monnaie, essayez de les compter devant. Et si vous voulez... Si vous voulez remettre des... Oui. S'il y a une grande somme, monsieur, on ne peut pas là compter, monsieur, tout de suite. S'il y a une grande... Alors... Alors, regardez bien. Ah, monsieur, regardez. S'il y a une grande somme, déjà sur le plan, le plan comptable... Chèque. Qui va vous donner cette grande somme ? C'est un chèque. Un chèque, vous allez vérifier, vous lisez, est-ce que... Alors, dans le chèque, vous allez vérifier trois choses. Vous allez vérifier le montant, en chiffres et en toutes lettres, est-ce que ça correspond ? Ensuite, vous allez vérifier à l'ordre de qui ? Est-ce que vraiment c'est à vous qu'il donne ça ou bien à quelqu'un d'autre ? Et puis, vous allez vérifier la signature. Est-ce qu'il est signé ? C'est tout. Mais même la date, même la date d'un chèque avec une date au niveau de la banque, ça ne compte pas la date. Il y a des gens qui mettent la date, n'encaissaient pas ce chèque que le mois d'octobre prochain. Au niveau de la banque, ils ne vont pas regarder le mois d'octobre. Ils vont l'encaisser directement. Vous avez compris ? Oui, merci beaucoup. Moi, ce que je vous demande, avoir ce réflexe-là, c'est vérifier les choses. J'ai donné des exemples dont nous vivons quotidiennement. On ne vérifie pas beaucoup. Alors, autre chose, il m'est arrivé. Enfin, ce n'est pas à moi que c'est arrivé cette situation. Un copain, un ami, il a prêté un appareil topographique à quelqu'un. D'accord ? Vous connaissez l'appareil topographique ? On les met, si vous voulez, dans des trucs en plastique qui sont fermés et qui sont, disons, orange. Orange, vous connaissez ? Comme des caisses. Ah, comme des caisses. D'accord ? Solide, bien sûr, pour éviter, bien sûr, le choc. Et puis, regardez bien. Lorsque la personne, elle a fini, elle lui a rendu la caisse. Il l'a pris dans sa main. Il est lourd. Il est lourd. Et puis, il l'a déposé dans un placard. Alors, un moment, disons, après un certain temps, lorsqu'il a ouvert la caisse, il a trouvé une pierre à la place de l'appareil. Vous avez compris ? Oui, monsieur. Ce qui n'a pas le réflexe. Bon, c'est-à-dire, la bonne volonté de la personne, normalement, lorsque vous allez rendre quelque chose à quelqu'un, vous devez l'ouvrir devant lui. Ça, c'est pas qu'on ouvre et on vous demande de regarder, essayez de vérifier devant moi. Ou bien, on vous remet de l'argent et on vous dira, essayez de les compter devant moi. D'accord ? Là, les gens qui s'en font dire qu'ils veulent. Alors, regardez-là et là, pur du l'appareil, il n'a pas pu la retrouver. Mais, même lorsqu'il a demandé à la personne, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait, la personne, il a nié. Il a dit, moi, monsieur, je n'ai rien vu, je vous ai remis votre appareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est rentré dans votre bureau, il a changé ça au niveau du tiroir, etc. Vous voyez ? Alors, il vaut mieux toujours vérifier. Voilà, en matière d'avant maîtriser, et on dit toujours, l'avant maîtriser, c'est le calcul des quantités avant la réalisation. Parce que lorsque vous faites une étude, c'est avant la réalisation. Et vous devez faire une estimation. Si vous n'avez pas l'avant maîtriser, impossible de dresser une estimation. Parce qu'aujourd'hui, les projets, vous savez, les projets, ils sont, ils sont, disons, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la prise de décision, elle est en fonction du coût. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, monsieur, c'est-à-dire que le projet rentable, est-ce que le coût est raisonnable ? Oui, oui, bon, rentable, rentable, n'importe quel projet que vous faites venir au Maroc, il est rentable. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah oui, n'importe quel projet, que ce soit un projet qui rentre dans la réglementation, bien sûr, et il est rentable. Vous allez me dire, construire une école, il est rentable. Construire, disons, aménager un boulevard, il est rentable. Construire un pont pour que les gens traversent, il est rentable. Mais maintenant, est-ce que le coût, il n'est pas exagéré ? Au lieu de faire un pont, on peut faire deux ponts avec. Est-ce que vous avez compris ? C'est vrai, monsieur. Donc, c'est pour cela qu'on doit voir le coût. Est-ce que ce pont, et d'ailleurs, ce que je vous ai donné en matière de conception de ponts, j'ai donné des vallées. Alors, les vallées varient entre 100 mètres et 300 mètres. Est-ce que tout le monde va prendre cette longueur ? Est-ce que tout le monde, même si le PHE est vers le bas, est-ce qu'il va prendre la longueur totale ? Est-ce que qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le coût, à minimiser le coût. Vous allez me dire, monsieur, si on le fait descendre, nous allons faire des remblés, des blés d'axés, on va creuser pour descendre vers la vallée. Oui, je dis oui. Ce problème, quel que soit le remblé, quel que soit le coût du remblé, ça va être toujours rentable par rapport à la longueur du pont. Et la hauteur des piles et des appuis. Et dans le délai, le délai de travaux, il va être intéressant. C'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Oui, en n'oubliant pas… Est-ce que vous avez d'autres questions ? Hein ? Monsieur, en n'oubliant pas la sécurité un peu de statique. Ah oui, oui, oui. Vous voyez ce qu'on appelle les paramètres ? Ça, je l'ai dit dans le premier cours ou deuxième cours ? Oui, en 2016. Ici, les paramètres. Ah… L'originalité. L'objectivité. 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 Et puis, 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 puis il y a ces éléments-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, il faut avoir cet aspect de coup d'œil. Le coup d'œil, il est intéressant, il est très intéressant le coup d'œil. Alors, je vous demande d'avoir le coup d'œil, pas pour voir les mauvaises choses, enfin, les négatifs des choses, non. Le coup d'œil, ça veut dire avoir l'esprit d'appréciation, l'esprit d'appréciation. Une valeur, lorsqu'il y a une valeur de l'ombre devant vous, vous essayez de la comparer, est-ce que ça rentre dans les normes, ou bien est-ce que c'est courante, si vous voulez, cette valeur est courante ou pas, ou est-ce qu'il est exceptionnel ? Parce que parfois, si on n'a pas d'expérience et on veut assumer une petite responsabilité, on veut économiser quelque chose, monsieur, ça va être négatif ou bien ça va tourner mal. Non, non. Si vous voulez faire la sécurité, monsieur, bien. Regarde, regarde, monsieur, regarde, monsieur. Non, non, attention, attention, attention. Alors, est-ce que vous savez, vous savez, il y a maintenant des maîtres d'ouvrage qui remettent à des bureaux des projets déjà ficelés, non encore réalisés, en leur demandant de faire une étude d'optimisation ? Vous savez ça ? Est-ce que vous savez ça ? Oui, monsieur. Ça veut dire une étude déjà établie par un autre bureau d'études, elle a été payée et elle est partie. D'accord ? Et le maître d'ouvrage, étant donné des circonstances qui ont peut changer le budget, etc., il peut engager des frais et payer un autre bureau d'études pour qu'il lui donne une autre variante optimale par rapport au projet. Alors, l'optimisation ici, ça veut dire que c'est l'objectif, il faut atteindre l'objectif. Ça veut dire la traversée. Lorsqu'il s'agit d'une route, il faut la desserte. Il faut que la route mène vers les devoirs, vers là. Et ensuite, la longueur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui cherche un autre pouvoir. Il y a moins de difficultés, moins de terrassements, moins de tout ça. Et c'est ça, c'est ça l'objectif. C'est ça. Pourquoi on mange de l'argent alors qu'on a déjà une étude qui est ficelée ? Malheureusement, l'étude qui est ficelée, on n'a pas les moyens pour la réaliser. Il y a quelqu'un hier qui m'en a parlé. C'était un de mes anciens étudiants. Donc, j'étais surpris d'ailleurs, d'ailleurs, surpris parce qu'il me parlait d'une manière professionnelle. Avant, c'était un étudiant comme vous, on parlait des choses comme ça au hasard. Maintenant, il m'a dit, il m'a dit que, disons, selon les circonstances de Corona, Covid, Covid-19, là, il y a beaucoup de maîtres d'oeuvrage qui se sont retournés vers des bureaux d'études pour leur déposer des études pour l'optimisation. Alors, qu'est-ce que vous allez, disons, comprendre ? Qu'est-ce que vous allez comprendre ? Ça veut dire, ça veut dire, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelle une diminution dans l'énergie. Il y a une, il y a l'interruption dans le sang, je n'ai pas entendu. Interruption dans le sang, monsieur, je n'ai pas bien entendu ce que vous dites. Bon, j'ai compris, oui, merci. D'accord. Ça veut dire, il y a des gens qui ont des projets déjà sur l'énergie. Ils veulent les lancer, ils ont préparé des budgets. Mais avec les circonstances de Corona et puis un peu la conjoncture que vous voyez aujourd'hui, donc, on ne peut pas réellement, parce que les budgets, ils vont être grattés. Certains budgets, ils vont être grattés. Alors, si les budgets seront grattés, ça veut dire, les projets seront annulés. Alors, pour ne pas annuler ces projets-là, il fallait encore chercher à minimiser le coût. Ce n'est pas côté esthétique là qu'on cherche. Ça veut dire minimiser le coût, au lieu de faire des choses qui sont trop esthétiques et des choses qui sont, qui un peu dépassent un peu le budget. Il faut les minimiser. Est-ce que vous avez compris ça ? Oui, oui, c'est un cas exceptionnel. Oui, oui, parce que là, nous sommes dans un cas exceptionnel. Voilà, ils ne sont pas un pays qui est trop riche, hein. Trop riche. Alors, les pays qui sont trop riches, hein. Même aujourd'hui, ils deviennent pauvres, hein. Vous savez un peu la suite, hein. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser ? Non, pas de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, s'il n'y a pas de questions, voilà, je vais quand même faire l'appel. Et puis, vous avez toujours... Alors, regardez, je vous fais un rappel. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Alors, j'ai fait des vidéos au niveau, au niveau, au niveau d'une chaîne que j'ai créée. C'est à la demande de, enfin, des gens de Rava, de l'MC de Rava. Ils m'ont demandé ça. Et c'est eux qui m'ont demandé ça. Bon, moi, je ne voulais pas faire ça, mais quand même, ça m'a été demandé. Et puis, j'ai posé tout ce qui est, tout ce qui est, disons, logiciel-piste. Alors, ce que j'ai aujourd'hui, ce sont des vidéos qui traitent des paragraphes. D'accord ? Alors, je suis arrivé jusqu'au dessin, maintenant le dessin de profil en long, etc. Et puis, je vais continuer quand même à monter avec d'autres vidéos, avec des cas particuliers. Ça veut dire des petites astuces, des choses, etc. Alors, si vous êtes intéressé, moi, j'ai dit là, si vous êtes intéressé, personne ne vous oblige à aller chercher là-bas. Non, personne. Et je n'ai pas fait ça pour d'autres fins, disons. Simplement, c'est uniquement pour les étudiants pour lesquels j'ai du mal à leur envoyer des dossiers ou des fichiers volumineux. Il vaut mieux les mettre dans une chaîne. Oui. Oui, monsieur, vous voulez dire quelque chose ? Non, continuez, monsieur. Vous pouvez continuer. Voilà, et puis, bon, je vais voir, je vais voir, est-ce que je pourrais même faire des cours de route dedans, des cours de conception et de dimensionnement de pan, est-ce que je pourrais faire ça ? Je vais voir, je vais voir, est-ce que je… Monsieur, merci beaucoup pour les vidéos, l'idée, c'est-à-dire, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, simplement, ils vont vous permettre de comprendre si vous avez votre PC à côté, essayez d'arrêter la vidéo, ou bien téléchargez, même si vous ne voulez pas aller rentrer chaque fois, essayez de télécharger des vidéos. Faites-les dans une clé ou bien dans un disque dur chez vous, ou dans votre PC, au cas de besoin, vous l'aurez. Vous l'aurez devant vous. D'accord ? Bien. Alors là, je vais aller… Monsieur ? Oui, oui. Monsieur ? Oui, oui, je vous écoute. Monsieur, j'ai une question, je l'ai pas. Une petite question, monsieur. Allez-y. Allez-y, monsieur. Monsieur, pour l'épaisseur du tablier. Monsieur, est-ce qu'il y a le lancement ? Monsieur, il y a le tablier en poutre, monsieur, en poutre pré-contrainte. Est-ce qu'il y a le lancement plus lourdi, monsieur, plus la date de compression ? Alors, monsieur, regarde. La hauteur de la poutre, c'est la hauteur de la poutre. Ce n'est pas, ce n'est pas lourdi. Ça dépend. Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Alors, voilà, je vais le… L'auteur du tablier, l'auteur du tablier. Monsieur, monsieur, voilà, voilà. Est-ce que vous voyez maintenant l'autocadre ? Vous voyez l'autocadre ? Oui, merci. Alors, regardez bien. Voilà. Je vais prendre des choses. Je vais mettre… Alors, regardez, là, c'est l'âme de la poutre. C'est ça ? L'âme de la poutre. Vous voyez l'âme de la poutre ? Oui. Alors, là, je vais faire l'audi. C'est bon ? Oui, monsieur. Alors, ici, dans ce cas-ci, la hauteur de la poutre, c'est cette hauteur que vous voyez là. Uniquement jusqu'à la partie basse de l'audi. Ça, c'est la hauteur de la poutre. Alors, je peux faire une autre poutre, regardez-le bien, une autre poutre avec un talon. Alors, vous voyez là, un talon. La hauteur de la poutre, il descend jusqu'au talon. Alors, là, vous regardez bien, je vais faire une poutre avec ce qu'on appelle une table de compression. Alors, je soulève ça vers le haut, voilà. Et je vais mettre la table de compression. Alors, il y a soit des tables avec cette forme, là. Je peux avoir ça, ça. Je retourne ici et je remonte ici. Vous voyez là, la hauteur, la hauteur de, la hauteur, c'est à partir de la table de compression. Vous voyez la table, la petite table, là, de compression jusqu'au fond. Là, c'est la hauteur de la poutre. Alors, regardez bien. Je vais faire une poutre avec des prédales. Des prédales. Vous connaissez les prédales ? Non ? Oui, monsieur. Dales préfabriquées, monsieur. Voilà, dales préfabriques. Vous avez deux cas. Soit des prédales, des prédales participantes ou des prédales non participantes. Si. Ah ? Est-ce que vous comprenez ça ? Prédales participantes, prédales non participantes. Alors, je vais faire quand même. Regardez bien. Là, si vous voulez, c'est la poutre. La poutre que vous voyez là. Est-ce que vous voyez la poutre ? Là, c'est la table de la poutre. La table de compression de la poutre. Et puis, je viens poser mes prédales. Là, ce sont des prédales non participantes. Alors, ce que je vais faire là, c'est une prédale non participante. Pourquoi il est non participante ? Parce qu'il va jouer le rang comme coffrage. Et après, je vais passer, je vais poser mon ourdi. Alors, l'ourdi, il va être comme ça. Regardez bien. Voilà. L'ourdi, je le pose. Vous voyez, monsieur ? Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, la question qui est, monsieur ? C'est la hauteur, la hauteur. Regardez, la hauteur, la hauteur de la poutre. C'est à partir de là, vers le bas. C'est clair ? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Je peux faire autre chose. Monsieur. Oui. Monsieur, on a la question. Il y a l'épaisseur du tablier. Il y a le tablier, quand même, là ? Ou c'est l'intégralité de la poutre, quand même, là ? Oui, exactement, exactement. La hauteur du tablier, monsieur. La hauteur du tablier, c'est du coin haut vers le bas du talon. Voilà, ça, c'est la hauteur. Avec la hauteur du tablier. C'est bon ? Oui, mais... J'ai cru que... Je ne parlais de l'élancement, simplement, la hauteur de la poutre. Non, mais c'est vrai que le mur de grève dépend du... Exactement. Le mur, voilà, exactement. Tout à fait, tout à fait, monsieur. Le mur de grève, il va venir en arrière de ça, ce que vous voyez là. Il va venir en arrière. Il aura la même hauteur que ce que vous voyez. C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oui, merci beaucoup. Oui, monsieur. Alors, je vais quand même faire l'appel. L'appel. Alors, je cherche... Monsieur. Monsieur. Oui, oui. Monsieur fait le calculier le pH. Il est en train de mettre une méthode d'interpolation. Il est en train de mettre une méthode d'interpolation. Alors, interpolation d'interpolation. Est-ce que je vous ai envoyé l'excel qui va vous donner ? Vous allez encadrer votre début de crue entre deux valeurs. D'accord. Deux valeurs. Monsieur, monsieur, le método de HC, pourquoi est-ce qu'on a utilisé par ça ? Il y a l'âge ? HC. Ah, HC. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a l'âge de tableau, mais y a l'âge d'utilisé par l'âge d'excel pour l'âge d'excel? Il y a l'âge d'excel. Il y a l'âge d'excel? Oh, il y a l'âge d'excel. Que se passe à l'âge d'excel ? C'est-ce que ça veut dire ? H ? HC. HC. Oui, monsieur. de cru c'est la hauteur de cru oui monsieur alors quelle est la méthode que vous pense que vous avez une méthode préférée chez vous si vous avez une alors si vous préférez une méthode fait là moi je n'ai pas de je n'ai pas de problème à ce que vous fassiez la méthode que vous préférez et vous expliquez ça vous expliquez ça pour que je puisse comprendre qu'est ce que vous avez ici tout c'est clair est ce que c'est clair oui monsieur merci beaucoup alors à vous chamelle à vous chamelle à vous chamelle à hicham à vous chamelle et hicham